Ciao à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui quelle journée quelle journée quelle journée quelle journée quelle journée quelle journée ça a été ça a été une grosse journée bougez pas je vous pose là parce que là avec le trépied dans les mains ça va me tuer les épaules pour tout vous dire je voulais réussir à film aujourd'hui je voulais faire un petit peu du vlog aujourd'hui mais j'ai été happé dans tellement de projets dans tellement de trucs à gérer c'est le genre de journée où je suis arrivé pas super tôt ce matin au bureau mais plus dans les heures elle s'est passé mais comme ça j'ai l'impression que ça fait même pas une heure chez là là il est quasiment déjà 19h30 j'ai juste avancé donc plein 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 de sens différents j'ai plein de trucs différents d'un coup tu as un téléphone tu as un mail tu as un machin tu as un truc tu as un rendez vous bref ça faisait que d'évoluer et chaque fois j'étais prendre la caméra prendre la caméra prendre la caméra prendre la caméra et résultat il est maintenant 19h30 j'ai pas pris la caméra mais du coup je me suis dit bah j'allais prendre maintenant la caméra pour parler vous faire un peu une update sur la journée ce qu'on a fait pour vous dire un petit peu aussi réagir sur un retour que j'ai reçu la part d'un pote mais vous dire un peu la journée on a réussi à bien avancé sur les courriers donc c'est cool on a envoyé quelques-uns qui sont déjà partis alors l'événement de cette semaine a été annulée c'était juste pas raisonnable de le maintenir il y aura les gens auraient pas eu assez de temps pour réussir à s'inscrire du coup on l'a on a repoussé en fait on va faire du coup deux events pas cette semaine mais la prochaine mercredi jeudi du coup on va faire deux d'un coup pour essayer un peu de réajuster et c'est de voir déjà environ 16 à 20 personnes de nouveau c'est du vraiment c'est du cibler le but c'est pas de faire une grosse conférence avec 300 personnes c'est vraiment de prendre des personnes qui sont dirigeants dirigeantes et on se dit bah tiens avec elle on devrait vraiment un truc à faire du coup on a envoyé des lettres on attend pas les retours on a fait deux approches on a fait une approche qu'avec des lettres on a fait une autre approche qui est plus individuelle sur linkedin on écrit à la personne directement si on voit qu'elle est assez active puis on voit qu'elle est qu'elle veut se rendre visible comme ça on sait qu'il ya un intérêt on sait déjà c'est une sorte de pare-feu qu'on peut réussir à voir pour se dire ok bah on sait qu'elle est déjà intéressée à se rendre visible ça c'est l'update sur les lettres donc on attend les retours maintenant et les auras je pense entre demain après demain ça a commencé un peu à tomber donc je pourrais en parler un peu au fur et à mesure dans les prochaines vidéos sinon en termes de retour aujourd'hui j'ai reçu un message d'un pote qui me disait mec t'as pas peur en fait d'exposer tout ce projet que tu as maintenant pour le nouveau service tu lances avec ta boîte et imagine sa foire et ça pas peur en fin de compte de t'exposer de montrer que sa foire dans tout le monde est au contraire franchement j'ai pas que je cherche l'erreur et l'échec c'est pas ça mais je trouve c'est fou comme on a tous en fait peur de montrer ce qui va pas on a peur de de montrer ce qui va pas on veut être sûr de montrer que ce qui va bien on veut être sûr d'être sexy on veut être sûr de dire que c'est toujours magique que ça a bien que c'est bling bling que ça fonctionne que c'est brillant et tout et non franchement des fois c'est la merde des fois ça va pas des fois c'est galère des fois ça marche ça ça marche pas et honnêtement je suis à 100% conscient que ce projet qu'on a lancé qui s'introduit vraiment dans une logique cohérente par rapport à l'entreprise ça peut fonctionner parce que d'après les retours clients qu'on a eu d'après le marché est ce qu'on a réussi un peu à scanner et bah on sait qu'il ya un besoin mais maintenant ça peut foirer ça peut être totalement foiré mais ça je suis entièrement je suis conscient de ça et je suis entièrement d'accord avec ça et disons que si ça venait à foirer bah franchement je demanderai qu'un truc c'est en faire une vidéo pour dire pourquoi ça a foiré et c'est prendre un peu le jus de pourquoi ça a merdé pour réussir à avancer construire ajuster pour réussir à ne pas recommettre les mêmes erreurs donc au contraire pour moi je trouve presque cool de m'ouvrir un peu sur sur ces vidéos pour parler de ce projet pour dire un peu ce qui marche ce qui marche pas et il ya une phrase c'est intéressant je parle de ça parce qu'il ya une phrase qui vient maintenant en tête qui dit fake it until you make it donc c'est fausse tout ce que tu fais enfin comment dire ment plus ou moins fausse les choses jusqu'à que ça marche réellement et pour être transparent avec vous il ya un instant où j'étais plus ou moins d'accord avec cette phrase quand je me lançais au début voilà j'avais 21 ans j'avais zéro expérience je connaissais personne puis du coup je parlais un petit peu à gauche à droite et je faisais genre ça fonctionnait je faisais genre un petit peu j'avais des projets je faisais genre j'ai besoin de ça pour en fin de compte essayer un petit peu de de donner confiance aux gens qui est en face de moi mais aujourd'hui je pense avec du recul avec l'expérience que j'ai eu qui a rien de pire il ya rien de mieux de la transparence d'être comment dire vraiment authentique d'être honnête et au contraire de valoriser les choses qui ont réellement été faites et du coup ne faussez pas les choses faites pas genre ça fonctionne ne montez pas autour de vous pour faire croire de belles choses franchement on n'est pas dupe on n'est pas con et exemple tout bête et pas longtemps j'ai au téléphone un comment dire une connaissance que j'ai et on parle et il me dit que ça va très bien je lui dis mais comment ça va ta boîte il est un domaine qui a été grandement impacté par le covid 19 puis j'ai fait mais comment ça va le moral comment ça va ta boîte ouais franchement ça va trop bien on a réussi vraiment à tirer des opportunités franchement c'est cool on a tiré le profit ça va trop bien ça marche bien là et tout honnêtement je suis pas à plaindre et je pense que trois jours après je voyais un de mes meilleurs potes qui connaît également très bien cette personne et qui m'a dit mais écoute moi j'ai parlé avec elle j'ai pas du tout le nid sur le toit au contraire il m'a dit que c'était la merde ça marchait pas et voilà donc faut que je pense qu'il faut pas être dans le paraître il faut être dans le vrai il faut être dans le vrai dans le juste je pense c'est là qu'on transmet les bonnes émotions c'est là qu'on transmet les bonnes valeurs et c'est là qu'on crée de la confiance et je pense que le maître mot de tout business maintenant c'est la confiance bref mais du coup on verra bien si ce projet marche ou pas pour l'instant pour tout vous dire une update sur le retour on a eu deux retours assez positif il ya deux personnes qui maintenant sont intéressés par prendre ce service là on a relancé quelques clients qu'on avait maintenant aussi qui sont intéressés à prendre pour plusieurs personnes dans l'entreprise voilà on sent un petit peu comme une sorte d'arbre qui plante un peu ses racines sous la terre on sent que ça commence un peu à prendre forme on sent que ça commence à dire un petit peu stable maintenant on attend un petit peu de voir quand ça va repartir mais en tout cas pour l'instant on est content c'est cool on est des bons retours donc voilà pour aujourd'hui c'était un petit peu le résumé de la journée résumé un petit peu de l'update demain ce qui se passe par rapport à ce service maintenant je vais aller au sport parce que je vous jure là de nouveau quand je suis quand je suis pris comme ça dans le travail j'ai canalise à l'allosport et me défouler comme un dingue de la pluie s'il vous plaît de la pluie un peu j'ai une musique ces jours qui me met en transe celle là elle écoute elle est vraiment ouf bon c'est quand même un avantage au COVID-19 c'est qu'il n'y avait plus de bouchons parce que là j'ai envie qu'on parle ensemble de prise de notes comment réussir à structurer un petit peu sa prise de notes pour pour d'une part rester organisée de l'autre part ne rien oublier et vraiment tirer profit de chacune de ses idées ou de ses pensées et moi c'est un truc qui me stressait beaucoup au début où j'avais plein plein de feuilles volantes partout et plein de notes j'en ai encore maintenant quelques unes mais j'ai essayé un petit peu de centraliser le tout pour être sûr de rien perdre de rien égarer et perso c'est une personne qui pense mais tout le temps j'ai plein 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 d'idées h24 du coup j'ai structuré un peu ma façon de prendre des notes je vous montre juste pour moi j'ai trois façons de structurer mes notes la première ça va être un bloc note tout simple perso je suis fan de molle skin ils ont des blocs notes qui sont vraiment vraiment cool mais pour moi un peu ce qui est dans ce livre c'est le daily c'est pas un truc que je vais garder sur le long terme parce que c'est dur je trouve de se retrouver dans ces notes d'aller voir quand tu as écrit quoi après ça je suis au début du livre c'est un nouveau que j'ai acheté mais si maintenant tu es à la fin de ton 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 bloc note et qu'il faut remonter toutes les pages pour retrouver quand tu avais écrit cette idée ou ce truc c'est assez galère pour ça qu'il faut structurer un poil plus pour moi tout ce qui est journalier ça passe par là et ce bloc note c'est clair que c'est des idées qui vont être personnelles c'est une prise de notes personnelle c'est pas pour l'entreprise c'est pas un truc qui va être partagé avec la team c'est plus pour moi pour vraiment ne pas oublier des choses pour être sûr d'extraire un peu ce que j'ai dans ma tête pour le mettre là mais je pense que plus important c'est vraiment de voir ça comme une sorte de chemin où il ya la tête tu as plein de pensées il faut réussir à vite extraire ces choses mais les mettre au bon endroit parce que maintenant tu changes tu mets cette pensée sur un bloc note puis tu n'arrives pas à t'en rappeler tu la retrouves pas tu la perds en fin de compte ça va ? ça va ? bonjour à tous je fais juste une petite partie prise de notes sur la vidéo ensuite pour les prises de notes qui sont on va dire plus long terme je passe par une application de nouveau qui reste personnelle je passe par une application qui s'appelle Noted c'est ce logo là jusque là en bas c'est celui-là en gros et c'est une application on peut en fait structurer sa prise de notes par différents dossiers et par exemple là j'ai créé un dossier croissance dans lequel en fait je résume un peu tous les livres que j'ai que j'ai lu et du coup j'ai créé un petit peu dedans quelques quelques infos sur la lecture en elle-même et je peux vraiment structurer du coup je dépensais pas dépensé des prises de notes qui vont être plus personnelles qui vont être pour mes réseaux pour le contenu que je veux créer pour les finances pour l'entreprise bref mais de nouveau ça reste relativement personnel et ensuite pour la prise de notes on va dire entreprise pour toutes les idées qui vont être liées à l'entreprise puis qui doivent vraiment rester dans le long terme et qui doivent être facilement trouvables par tout le monde là on passe tout bêtement par en fin de compte le finder on crée à chaque fois des documents ont créé des documents pages donc on bosse sur sur mac et en fait on crée un document on a un modèle de prise de notes comme une entreprise typique si je peux dire en fait dans ce document ben on a en haut l'image du logo de la boîte machin le titre de document de quoi ça parle et après on écrit en fait directement dans le document les idées qu'on a eu ou peu importe à chaque fois en fait on a plein de dossiers différents on va les structurer si maintenant l'idée concerne par exemple le marketing de l'entreprise ben on mettra dans le marketing d'entreprise pour tout ce qui est lié à l'entreprise on passe par dropbox c'est comme ça qu'on avance le mieux et là du coup c'est les documents qu'on peut retrouver en tout temps sur plein de supports que ce soit le téléphone que ce soit en vacances ou ailleurs on a accès en tout temps à ces documents et c'est c'est quand on dirait c'est une bonne liberté parce que du coup c'est d'un coup on a oublié un truc qu'on veut le retrouver bah on fait une recherche on reprend le document bah on le retrouve donc voilà pour la prise de notes j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments pour pour tester mais je pense que c'est propre à chacun de trouver un peu sa méthode il n'y a pas une méthode à suivre chacun une façon différente de penser une façon de faire qui est différente bref maintenant aujourd'hui c'est journée au bureau journée à l'agence il n'y a pas des masses de rendez-vous de nouveau j'ai fait exprès d'alléger un petit peu ces deux semaines pour se concentrer à fond sur le lancement du service qu'on vient de lancer maintenant et pour réussir un petit peu à tout préparer au mieux parce que je pars en vacances pendant une semaine dans deux semaines il me reste encore deux semaines au bureau maintenant à fond et du coup maintenant ça va être work mode à fond au bureau avec la team pour réussir à avancer les hommes et que 28 impression quand il ya zéro impression c'est dire que le truc n'est pas parti enfin on a testé quand même de faire une campagne ads sur facebook et instagram pour le personal branding on pensait pas le faire au début mais on a quand même testé voir un petit peu si on avait des retours donc on a créé deux vidéos principalement je vous les montre juste ça c'est la première on en a une autre merci loïc mais du coup on a testé on a lancé ça hier soir et maintenant du coup on va faire un peu les retours voir ça marche ça marche pas et non groupe groupe on recommence les lettres donc de nouveau même système et si les lettres qu'on a imprimé les flyers on a ici les enveloppes on a ici des timbres on a ici une lettre et on a ici un listing avec tous les deux personnes qu'on a listé qui nous semble intéressante avec qui on devrait travailler ça c'était pour la c'est pour la dame c'est là c'est juste en l'ouïc boum et de une plus que 29 49 49 j'ai des mal à la main mais il y a plus que 5 ans en plus j'ai des mal à la main oh oh il faut vraiment réprimer pourquoi j'ai mal écrit mec de base tu écris mal et quand tu t'applique c'est bien voilà mais du coup moi je m'applique mais comment teubé et faire chaque lettre à fond quoi mais écris tout en majuscule non ça fait ça fait enfin 8 ans et que c'est pas écrit j'ai écrit tellement de mâles des brasseurs dirait un gamin de 8 ans qui a écrit ça quoi cherche le directeur des brasseurs ça avance bien on a déjà plusieurs là on a encore une bonne trentaine à faire je pense bon deuxième batch de lettres prêt maintenant on va aller poster vite fait on a plein de trucs par exemple si on regarde il y a le podcast on pourrait réussir à fragmenter où on cut d'un coup une phrase on met sur une image et voilà maintenant je vais aller au sport j'en ai terminé il est maintenant quasiment 9 heures j'en rentre du fitness ça fait des grosses journées franchement ça fait des grosses journées mais c'est kiffant c'est cool parce que ça avance bien on est productif on a pas encore eu de réponses pour l'instant pour les deux événements qu'on va faire finalement ça va être mardi et jeudi prochain on n'a pas encore eu de réponses les courriers ont dû arriver aujourd'hui entre hier et aujourd'hui donc je pense qu'on aura des réponses vers demain jeudi vendredi sur cette fin de semaine je pense on verra mais en tout cas on a continué un peu à diffuser le message en privé à des personnes on a eu plusieurs retours positifs on a beaucoup de rendez-vous qui ont été qui ont été bloqués donc c'est cool en tout cas globalement on a un bon retour on la sent bien c'est chouette et maintenant il est l'heure de se faire à manger petite viande hachée légère avec des légumes je suis en mode je suis en mode sèche un petit peu je fais gaffe là je fais attention à ce que je mange j'essaie un petit peu de peser la quantité que je mange pour être sûr de pas prendre trop c'est pas pour l'été je m'en fous c'est pas une question d'avoir le corps idéal j'en ai rien à cirer de ça c'est juste pour moi où je sens physiquement quand je suis quand je suis fit c'est comme je me sens bien dans mon corps bien dans ma tête vraiment c'est une sorte de sensation où je me sens juste bien quoi donc c'est plus pour ça que je me pousse un peu et que je me motive à essayer de manger sainement mais voilà en tout cas j'espère que cet épisode 3 vous aura plu si c'est le cas laissez un like ou dites le moi en commentaire on se retrouve du coup tout bientôt pour l'épisode numéro 4 d'ici là n'oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence maintenant je vais manger monter cette vidéo et on se retrouve demain 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 – Sous-titrage FR 2021